Je ne sais pas qu'il sorte de Z parce que ça ferait beaucoup d'AD sinon. Vraiment beaucoup trop. Donc il va sortir un personnage happé à mon avis. Qui rise. Non, je le vois pas jouer rise. Je... Ah. L'une Harry, ouais. Ok. Ok, je l'aurais pas vu sortir Harry, mais pourquoi pas. C'est XPK hier qui a carré une game de façon assez folle avec sa Harry. Oui, il était monstrueux, il a roulé sur Froggen. C'était Froggen en face ? Non, c'était Froggen Lord. C'est Froggen en face qui s'est fait... Il a fini à 0,7. Ouais, 0,7. Il s'est fait éclater, il avait un Twisted Fate. Et il s'est fait fumer la face. Alors Harry, Kassadin ou pas ? Suspense. Donc on a Darker à l'écran. Ou alors ça va être Alexis qui va jouer Meetson Jace et au top ils vont prendre un truc. Ils vont prendre un truc. Ils vont prendre un truc. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Rise. Rise. Ok. Alors, qui est au mille, qui est au top ? Alexis joue Rise, normalement c'est quand même son premier amour. Non, non, c'est Alexis qui joue le Rise. Il l'a pas trop joué ces derniers temps. Alors qu'il est quand même revenu à la mode. Mais à une époque, il le jouait énormément. Attends, ça a re-swap, maintenant c'est Darien qui va aller au Rise. À la coréenne donc. Il nous avait pas encore sorti de Rise au top Darien. Il nous avait sorti Isandra, donc il est en train d'étendre un peu son pool de champion quand même. Bah oui, il nous a sorti pas mal de trucs. Parce qu'avant on jasait un peu comme quoi il y avait Shen et Yorick à une époque. Vladimir à une époque. À une lointaine époque le Vladimir, mais qu'il l'a ressorti quand même. Il l'a ressorti sans Vladimir et d'ailleurs Gambit avait perdu cette game. Bon, ça avait pas été très convaincant. C'était la game où d'ailleurs Daemon Prox avait ressorti son Lee Sin. Ça a pas marché des masses non plus. Non, il a pas réussi à avoir une influence de ouf. Le Gambit qui avait pas très bien joué dans cette game en général. Donc là Noa, tu penses quoi les deux équipes ? Est-ce que tu envoies une au-dessus ? Le Gambit, je trouve qu'ils ont une bonne équipe. Ils ont énormément de dégâts. Entre Evelynn en engage sur les gants, que tu te prends une Evelynn Rise dans les dents. Ça fait super mal. Au mid, un Jace pareil, énormément de dégâts. Evelynn, Jace, Rise, enfin c'est en late game. C'est infâme comme équipe. À la botlane, je me souviens plus. Ils ont... Varus Sona. Ouais, ben voilà. En teamfight, il faut casser des bouches. Vraiment, je la trouve bien pétée leur team. Maintenant, je suis largement en faveur de Gambit. Bon, on va voir. C'est vrai qu'après, en haut c'est Shen contre Jace. Normalement, Jace doit pas trop mal s'en sortir. Mid, on a donc une Harry contre... Qu'est-ce qu'il joue déjà avec Siche ? Mais Siche, il joue Jace. Ah oui, il joue Jace. Ah oui, c'est au top Darien qui joue. D'accord, d'accord, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est parti, là. On a les starters, l'utilitaire, c'est déficieux que vous avez à l'écran. On zoom sur l'écran et on met l'habillage. Alors du coup, Darien qui part... Les Gambit qui aiment bien faire ça, ce starter d'Oran Blade cookie. Ils le font sur le Rudir Tiger dans la jungle. Là, il y a Darien qui le fait également. Ça donne le succès nécessaire en fait. Si jamais tu prends un gros coup de pression, tu claques un cookie, tu la steed de façon passive et tu peux revenir en vie sans avoir Abak. Et puis l'utilitaire au mid, aller chercher le buff pour le bleu, pour l'augmentation de la durée de buff. C'est très très sympa. Mais je pense que de toute façon, les Gambit sont tous en tri-build. Un peu au milieu pour aller chercher un peu d'armes mortes, de résistance magie. Quelques points de vie, les pénétrations de l'autre côté en attaque. Ils sortent avec beaucoup d'AP d'Aimon, je sais pas si t'as vu, il avait 22. C'est beaucoup 22 d'AP quand même en early. Pour un jungler, c'est vraiment énorme. Il a fait le départ cette fois avec Evelyne par contre, il fait avec la machette. Mais c'est normal. Normalement tu fais la lame de l'ancien lézard. Et swap late de la part des Gambit. Les Nips ont l'air de vouloir invade. Assez late finalement, on est à 1.20 maintenant. Déficio qui va tenter de mettre une bulle, mais ils sont prudents les Gambit. C'est ward, c'est complètement vu. Il y a Jace qui va tout de suite revenir pour essayer de défendre. On va essayer de les attraper là. Ils ont l'avantage dans la formation et ça back. Je pense qu'ils savent qu'ils sont vus les Nips. Et sa pink ward d'ailleurs. Sa pink ward mais ça des ward pas. Ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi ils ont pas des ward ? Bon, ils le font plus tard. Mais là, Sona elle arrive. Elle va claquer sa pink à elle. Non. Est-ce qu'elle va vraiment l'utiliser ? Est-ce que c'est bien utile ? Je suis pas sûr. Non, en plus c'est une ward d'une minute. Ouais, c'est une ward d'une minute. Ah non, on s'en fout. Ouais, ils s'en fout. Ils ont juste l'info. Donc c'est cool et c'est parti. On a un double swap lane noir. Et donc, on va avoir le match-up Jace Shen sur la bot lane avec Diamond proc juste à côté. Diamond qui va choisir, je pense, de faire tranquillement son red buff. Peut-être d'aller gank au top après. Déficio qui déwardent. Et donc, ils ont l'information, ils ont la pink ward. Mais les Gambit le savent. Evelyne peut passer par la river. Oui... Ouais, il pourrait déward complètement. Mais au moins, ils savent qu'il n'y a plus de... Si, il y avait une double pink chez Nami. Donc, il reste encore une pink qu'ils n'ont pas encore identifiée. Elle n'a pas encore été posée. Donc, elle va être utile. De toute façon, ils vont devoir dépenser tellement d'argent en pink les nips. C'est aussi un des avantages de Evely. Non seulement, tu ne te sens jamais safe. Ah tiens, ils mettent des stats maintenant. Genja Varus, une raid de 71%. Bah laisse quand même. Attention, Genja qui se fait agresser. Justement, freeze, freeze, freeze. L'embrasement qui a été utilisé. La barrière. Genja qui n'a plus de barrière. Qui n'a pas utilisé son flash. Qui a réussi à vraiment... Waouh... Le... Enfin, la vision du jeu au niveau des dégâts qu'il pouvait prendre. C'est juste barré sous barrière. Genre... On claque pas le flash. Attention, l'arrivée de... Le bump qui a déjà été claqué. Le flashtone qui passe sur Darien. Darien qui doit flashade. Mais qui va quand même tomber. La frappe des trois serres. Qui touche. Et c'est le first blood. Très bon gang de la part de Maluno. Pas de ward chez Darien. Et forcément, il s'est fait agresser. Il faut dire que... Bah qu'il était bien. Il s'était bien commis quand même. Il était dans le camp des nips. Il était assez loin de sa tour. Et forcément, il s'est exposé. Puis ça, gang dure. Xin Zhao en early. Très dur pour Darien. Là, du coup, qui tombe. Et omit donc Ryze qui continue tranquillement. Je pense que le matchup est pas assez évident pour Ryze. Ça dépend... Ouais, c'est... En fait, ça dépend... Ça dépend du bisou. Ouh, mais regardez là. Alexis, je suis arrivé à Locke. Bjergsen. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça frappe trop fort Ryze. Tu vois, j'ai douté. Je me suis dit, tu tournes un peu autour. Tu cales le bisou. Et tu l'outrange sur l'essor avec le bisou, etc. Tu fais le combo. Ça peut aller vite. Mais bon. Alexis glisse noix tapis. Et les Gambis qui décident de reçoit Plaine. Et les Nibs qui suivent instantanément. Donc les Gambis essaient vraiment de faire en sorte que la situation de 2v1 se passe noix. Et les Nibs la refusent totalement. Damon qui reste... Alors qu'est-ce qu'il attend ? Parce que là, je pense pas que Bjergsen s'avance assez pour se prendre une cage. Donc à mon avis, il va pas y arriver. C'est très bizarre. Ouais, il y a plus de bisous. Il y a plus de bisous. Mais il le tente pas. Et s'il le tente pas maintenant, il le tentera jamais. Et il met la pression. Et sans doute Bjergsen qui a une odeur de noisette dans l'air. Attention, ça a été Pink Ward au-dessus. Vous avez vu donc, ils sont prévenus contre d'éventuels gangs d'Evelyne. Et Freeze avec son Draven. Je crois qu'il lui avait été ban. Tu trouves toujours un chemin avec Evelyne. Là, elle peut venir en Ninja Gang. Tu peux pas tout cover. C'est ça. Ou alors, vraiment, la dépense du gold est dure. Après, tu joues un peu au poker en te disant, on va parier que c'est là. Et quand on la verra, on va arriver à s'enfuir. Après, comme tu l'as dit, normalement, tu peux pas tout cover. Et c'est reparti sur Darien. Il n'a plus de flash. Ça pourrait être compliqué. Le jump de la part de Maluno. Pafton de la part de Extinct. Darien, Darien, Darien qui est dans la mêlée. Darien qui est dans la tourmente. Darien qui tombe. C'est Maluno qui prend le kill. Darien qui n'est absolument pas laissé tranquille. Ah là là, ils sont en train de shut down Darien. Après, il arrive à farm. Il arrive à farm et il concède des kills. Xin qui a deux kills. Xin qui a deux kills. Ça fait beaucoup de dégâts très vite. Autant ne pas le feed, pareil. Ça tanque très très bien. Donc, il part sur un petit esprit de l'ancien lézard. Non. Tanking. Sur Song Xin ? Non, ce sera tanking. A mon avis, ce sera tanking. Ouais, ouais. Et Jason qui a fait sa larme de la déesse. Et qui est reparti sur sa top lane. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée de swap les gambits. A chaque fois, ils se font suivre par les nips. Et tout simplement, Darien se fait bien gank. Donc, bon, Darien va retourner sur sa top lane. Il n'avait pas trop mal commencé la game. Mais là, avec ses deux morts, ça ne le met pas si bien que ça. Et surtout, ça fait qu'il y a un Xin Zhao qui est très très puissant. Et regardez le farm de Daimon. Il n'a pas réussi à gank noix. Mais par contre, il a commencé à stacker beaucoup beaucoup de creeps. Ouais, bah il s'est dit, bon bah tant pis. De toute façon, j'assure le temps passé. On va laisser les pings se barrer, etc. Il a bien farm à la bot lane. Ils se font un peu deny. Ils se prennent un peu la pression. Et au top, il est quand même largement devant Darien. Malgré ses deux morts. Ouais, là, il est revenu. Il a réussi à pick up beaucoup beaucoup de CS. Et qu'attend Bjergsen de passer un... Il va recrever, il va recrever, il va recrever. Oh, Darien en 1v1 ! En 1v1, Darien ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est mort ? En plus, Darien a son embrasement. Attention, Genja, Genja ! Qui a utilisé sa barrière. Il est clairement dans la tourmente. Genja qui tombe. Qui ne pouvait pas échapper au DPS. C'est pour ça qu'il n'a pas claqué son flash. Oh là là, à l'attente de qui ? Qu'est-ce qu'ils nous font les gambits ? Qu'est-ce qu'ils nous font les gambits ? Ils se prennent deux cagoles à 7 minutes. Ils se font défoncer sur toutes les lanes. Là, on part full d'orange chez Genja. Histoire de reprendre l'avantage. Daemon qui farme. Donc il n'a pas eu d'impact sur les lignes. Darien qui feed. On retrouve un Darien d'antan. Ça nous manquait. Le Darien de la tradition, tout simplement. Il faut revenir aux sources de temps en temps. C'est pas toujours bien la tradition, mais il en faut un peu. Ah, il faut un peu de stabilité dans les mœurs et dans les relations sociales. Et Darien se tient à son rôle de feeder. Et là, du coup, il est mort en 1v1 contre Genja. Alors qu'il dominait tout à l'heure les confrontations. Et qu'il arrivait à bien le deny. Donc je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il a pris un tonne tout sous la tour ? Il va s'en reprendre. Regarde. Extinct, tu avais encore son embrasement. Ouais. C'est dingue. Darien est mort sur un Genja qui a gardé son embrasement. Oh là là, le tonne qui passe. Darien qui a son flash out. Darien, Darien, Darien. L'embrasement, l'embrasement. Et encore un kill qui est pris sur Darien. Décidément, Darien n'aime pas les wards. Oh non, il est parti. Darien n'aime pas les wards. Il n'en a pas de tout à l'heure. Il est à 0-4. Attends, mais ils sont en train de hard troll les Gambits. Ils sont en train de hard troll. Darien, il est complètement out. Il tient au farm. Il a fait 4 kills en 8 minutes. Ouais, mais il n'a pas de wards. Regarde. Là, il va revenir. Il ne va pas vendre une de ses potes pour prendre une wards. Non, non. Il ne prend pas de wards. Pas mal. C'est méga incroyable. Il a toujours son biscuit. Bon, c'est... Ouais. Bon, ok. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça donne Alex Tich contre Bjergsen ? Eh bien, Bjergsen a toujours ce kill d'avance et quelques creeps également. Et Bjergsen qui va tenter d'aller chercher Ryze. Oh, il n'a plus beaucoup de mana Alex Tich. Ça pourrait faire très très mal. Il s'y attend Bjergsen. Oh, ça va faire mal. Le bisou qui passe. Attention, les bons dégâts. Alex Tich qui utilise sa cage. Bjergsen qui y va. Il a trois sacs d'ulti. Bjergsen qui prend le kill Alex Tich. Il met très très tard son embrasement. Et je me demande pourquoi il a mis Genja qui touche grâce à sa arrow. Et Bjergsen qui va arriver à s'enfuir. Genja n'aura pas la range pour arriver à le slow. Il n'a pas son 6. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils nous font les Gambit. Il y a zéro ward sur la carte. Il n'y en a aucune. Ils se font défoncer tout à l'heure. D'ailleurs, il se prend gang sur gang. En plus, il est en train de trade. On ne sait pas trop pourquoi contre un Shen qui a 1-0-3. Il faut juste qu'il farm. Toujours pas de ward. Diamond qui fait que farm. Là, je ne comprends pas. Les Gambit, je pense qu'ils ont envie de rentrer chez eux très vite. Alors, Diamond qui arrive. Mais pourquoi est-ce qu'il vient maintenant alors que c'est push sous la tour ? Je veux dire, avec Stank, ils ne vont pas pouvoir le tuer à mon avis. Il est très tanky. Il a un flash encore. Puis c'est un Shen. Ce n'est vraiment pas facile à dive honnêtement. Grâce à son taunt, il peut bien tempo. On a également Maluno qui est présent juste derrière avec son Xin Zhao. Et Diamond, je ne sais vraiment pas ce qu'il attend. Le 2v2, ça va être dur là. Il y a 3-0 Xin. Et il s'en va. Oh là là là. Là, je ne comprends vraiment pas ce qu'il attendait. Attention. En plus, Diamond qui pourrait passer sur la ping-quard et être vu. Darker qui va tomber. Freeze qui lui met clairement la sauce. Alexis qui se balade dans le coin un peu isolé. Il y a Bergson qui arrive. On pourrait peut-être se diriger vers un 3-dime. Les nibs qui pourraient encore accroître leur avance. 8-0. Ils sont en train de se faire marcher dessus les Gambit. Quelle contre-performance. Il va se faire défoncer. Rise. Il va se faire défoncer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alexis. Alexis va-t-il pouvoir s'en sortir ? Berson qui prend l'agro de la tour. Berson les bons dégâts. Et Alexis qui va tomber. Attention. Freeze. Freeze qui a pris l'agro de la tour. Freeze. Les bons dégâts de la tour. Freeze qui s'en sort à rien du tout. Et les nibs vont pouvoir enchaîner sur une prise de tour. L'hécatombe. C'est l'hécatombe dans cette game. 4k gold d'avance. Et ça part complètement au vrille. Au farming ils sont derrière. Il y a 9-0. Les objectifs ils sont derrière. Et ils sont juste pas dedans. C'est inexplicable. J'attends de voir les interviews. C'est inexplicable tellement que j'en perds ma bouteille d'eau. Damon pas de gants. Darien pas de ward. Alexis pas trop de ward non plus. Ils se sont fait un peu outplay sur les lanes. Là c'est le naufrage est total. Et puis ils ont pas l'air. Ah il y a une ward quand même maintenant. Il a mis une ping derrière. Je sais pas si c'est derrière qui l'a mise d'ailleurs. Si je pense que si. Mais bon enfin voilà quoi. C'est tard. Il est déjà à 0-4. Au niveau du farming il reste devant. Extinct. Mais encore une fois dans les trades on a l'impression que Extinct prend le dessus. Donc c'est un melee melee incompréhensible je trouve cette game. C'est un rébut. Il y a plein de choses que je comprends pas. Exyn est de retour. Il est un peu plus prudent quand même. Il y a Diamond qui arrive. Prudent il a une ward quoi. Donc il a Diamond derrière. Donc il se dit que normalement il risque pas grand chose. Ah mais le dernier qu'on connait il aurait pu le charger sous la tour. C'est à peu près ce qu'il a fait quand il est mort en 1v1 après. Il est parti le chercher jusqu'au bout du monde et il s'est fait fumer. Je pense qu'il a pris des coups de tour bêtement à mon avis. Je vois aucune autre explication pour que le chien n'ait pas claqué son embrasement honnêtement. Ça me semble improbable autrement. Et donc Diamond qui revient en haut. Mais encore une fois c'est bizarre. Diamond arrive dans le bush et Darien met une boulette pour push dans le taf. Est-ce que vraiment Exting va s'avancer ? Il est prudent. Il a son flash. Il a son taunt. Il n'a aucune raison que Zinn n'est pas là. Il a moins de vie. Il n'a aucune raison de prendre un risque. Il s'en va. Il fait son back Diamond. C'est très étrange. Ou alors il se dit on va être suffisamment pourri. Pour que plus jamais on nous ban Evelynn. La stratégie par l'absurde. Regardez les mecs ils jouent plus Evelynn. Il s'est fait ramasser avec. On ne lui banne plus. Et quand c'est important il la ressort. Et PAF ! Un taquet. Et voilà. C'est une bonne analyse je pense. Tu remarqueras Noa que Genja est très loin au niveau du farm. C'est très rare d'avoir un Genja aussi à la rue en termes de farming. Mais on l'a vu sur la lane. Face à Freeze et Déficio ils ont à chaque fois perdu leur 2v2. Et ils se sont fait tuer plusieurs fois. Et les Nib qui enchaînent sur un Drake maintenant s'est pris. Tandis que Darien au top est entre les deux tournois. Incroyable. C'est le monde à l'envers. Il est à 0-4 mais il est entre les deux tours. De toute façon il commence à plus flit gold. Autant continuer. Oui bon tant qu'à faire c'est sûr. Tandis qu'Aixi je t'ai fait agresser attention Darien sous la tour. Darien incroyable Darien va-t-il tomber ? La grande époque, le retour à la grande époque. Tout pareil. C'est bien il était entre les deux tours. Sauf que là il y a son équipe à côté normalement elle carry et là elle ne carry pas du tout. Ah là il carry absolument 0 les gambits. Alexis a 0-3. La duo lane qui est morte également sur les deux champions. Et Daimon qui a 0-0-0 mais qui n'a pas gang. Oh là là attention attention on a le jeu de la part de Genja qui a été obligé de revenir un peu en arrière. Le flash qui est forcé sur Genja grâce à la bubule de Déficio. Très bonne mécanique de jeu de la part du support des nymphes. Et en plus il freeze. Enfin il freeze ouais bon vite fait. Ils ont une énorme vague de cri puis il fait ce qu'il veut là il peut la faire progresser jusqu'à sa tour et rester farmé. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va avoir une avance encore plus énorme là-dessus freeze avec son Draven. Ses 16 vont être monstrueux. C'est vu ils ont swap. Oh Alexis tu vas se faire dive. Oui ils y vont mal ou non. C'est une très belle utilisation de la part de ulti. Le tank qui touche. Alexis qui n'est pas laissé tranquille. Et le tank qui avait pris l'aggro de la tour mais ce n'est pas grave il est très tankier c'est mal ou non. Genre le cadeau que lui a laissé Daria genre. C'est bon c'est bon j'ai assez fine ok on swap. Il se prend un xin à 3-0 et un shen à 2-0 dans les dents. Ah c'est dur. Et il concède un kill de nouveau. Et il se fait blaster au mid Daria. 11-0. C'est intéressant. Six kegel d'écart. Pas mal. Pas mal. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour commencer la journée. Ah ils ont fait le taf là les nips. Honnêtement ils ont complètement outplay les gambits sur la phase 2 lane purement et simplement. Ca n'arrive quasiment jamais que les 3 lane des gambits perdent à ce point. Ouais enfin là quand même ils nous font une contre performance exceptionnelle. Ok les nips jouent bien mais les gambits ils sont à la rue. Enfin Daria qui se donne sans ward 3 ou 4 ou 5 fois de suite. 5 fois de suite. Qui se fait baiser sous la tour. Enfin quand même. Une certaine limite. Et regarde ce Xin Zhao qui est tellement tanky. Xin en plus c'est un super personnage pour dive. Donc là les gambits je pense qu'ils peuvent dire adieu à une éventuelle temporisation. Alors sur un Xin aussi fed, aussi tanky. A ce niveau-là de la partie déjà les nips vont pouvoir dive sans problème. A des situations de 2v1, de 3v1, de 3v2 même. Ils vont pouvoir envoyer le Xin sans pitié. La Xin il pourrait s'amuser à partir avec un peu de soft DPS. Il les ouvrirait en deux. On a 16 minutes de jeu, il a fini son objet de jungle tanking. Dont je oublie toujours le nom. L'esprit de l'ancien golem. L'esprit de l'ancien golem, il a bientôt fini son Aegis. Ils reprennent une tour en plus. Deuxième tour dans cette game et déjà les pourcentages moi ne sont clairement plus en faveur de Gambit Gaming sur ce coup-là. Puisque normalement première tour déjà égale win dans plus de 80% des cas. Avec le deuxième tour en plus là, deux tours à zéro. Bientôt trois, trois tours à zéro. Et avec le pourcentage il faudrait rajouter en plus, Imaginons qu'ils soient à plus de 10-0. Quels sont les pourcentages de victoire ? Je ne sais pas. Attention les nips, les nips qui agressent là. C'est une situation de 3v2, Extinct qui est extrêmement tanky. Blierson qui s'est fait agresser par Darker. Blierson qui prend le kill. Et Extinct qui est tellement tanky qu'il finira par tomber tout de même. L'ultimate de Draven qui passe dans le coin. Damon, Damon, attention aux dégâts. Darien qui se fait dive, voilà on parlait des dives justement. C'est ce qui arrive. Le Xin Zhao qui a dive, qui a pris le kill. Et Diamond qui n'a plus de points de vie. La deuxième tour du mid qui est enfoncée par l'équipe. Ninjas in pyjamas. Ils sont en train de totalement snowball cette game. Ils se font détruire les grands vites. Mais même là, en haut ils auraient pu focus Blierson qui a été touché par Darker. Ils ont préféré focus Shen. Et Omid, forcément il s'est retrouvé un peu tout seul. Et il s'est fait dive. Mais ils ont fait un kill. Ils ne sont pas fanis. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est le petit lot de consolation on va dire. La médaille en chocolat au lait. Même pas en chocolat tu vois. Le chocolat n'est même pas noir tellement là la... Je pense que c'est difficile à... La colle oeuvre est difficile à avaler pour les Gambitains. Ils se sont fait martyriser de A à Z dans cette game. Et les Nip ne lâchent toujours pas l'affaire. La capacité de ruinage dans cette partie est assez élevée du côté Gambit. 0-6-0-4. Alexich et Darien. Solide. Très solide. J'avoue que je me demande ce qu'ils diront en interview après si les Gambit parlent. Bien sûr. Ce qui n'est pas sûr. Et regardez la présence de Maluno dans la jungle. Maluno qui arrive à prendre un superbe bump de freeze. Alexich ne pourra même pas emprunter le chemin de back vers la sécurité. Vers son camp. Il se fera démolir Payen & Jazzy Pyjamas. La première tour va être prise par les Gambit Gaming. Mais voilà, il y a tellement de retard. Les Nip se baladent. Ils vont entamer cette tour du mythe qui protège le premier inhibiteur. Ouais, ce n'est que très difficilement défendu. Après, il y a Darien qui push. Il continue son push au top. Mais là, ils sont aux portes. Ils sont aux portes des Gambit, les Nip. Et ils mettent la pression. On n'a toujours pas de rise à l'horizon. Il va falloir encore attendre 10 douloureuses secondes. Ils vont perdre cette tour. Ils vont perdre cette inhibiteur, les Gambit. Bon, ils ne remonteront pas. Ils ne remonteront pas. Ça semble totalement perdu. Alors, regardez, vous avez le split screen là. Avec Darien qui est en train de split push justement. Et le dive de la part des Nip qui détruisent un joueur des Gambit Gaming. C'est Diamond qui passe. Attention. Alexis, les bons dégâts de la part d'Alexis. Alexis qui prend le kill sur Freeze. Le bisou qui ne touchera pas de la part de Bjergsen. Mais les Nips restent totalement impunis. Ils ont un inhibiteur. Pourquoi ils finissent pas inhibiteur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils jouent avec la nourriture. Ils sont en train de chase Alexis. Qu'est-ce qu'ils bronchent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils n'ont pas pété inhibiteur ? Incompréhensible. Bon, ils savent qu'ils ont gagné mais... Je suis stupéfait. Bon, ils vont le tuer. Ça, c'est sûr. Il a essayé de couler presque jusqu'à la tour. Pourquoi ils n'ont pas pété inhibiteur ? Aucune idée. Bon, je pense qu'ils s'amusent avec la nourriture là. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ont chase Alexis comme ça ? C'est méga incompréhensible je trouve. Et là, c'est le comeback. Ce serait génial. Parce qu'ils ont sauvé l'inbiter et qu'après... Enfin, sauver, on ne peut pas appeler le sauver. C'est les autres qui ont décidé de ne pas le prendre. Ils l'ont épargné. Ils ont été bien... Leur mensilitude a été très grande. Rise était... Ils voulaient prendre Rise pour le donner à Gargamel. Il y avait une prime. Et donc, ça valait plus que le Nexus. Voilà. J'ai donné une explication. La plus rationnelle, la plus probable sans aucun doute. Bon, les nids qui ont cet inhibiteur de free, je pense qu'ils n'ont aucun problème là pour remporter un fight. Il y a le Nashor, il y a le dragon. Là, que de possibilités. Il y a aussi dix petits kagols d'écart quasiment. Bon, elle est 9k. Mais vu qu'on est un peu marseillais, on va rendir à 10k. C'est un petit marseillais. Et bon... Alors, est-ce qu'ils vont tenter le Nashor ? Je pense pas que ce soit nécessaire de prendre un quelconque risque. Sauf qu'il est 29 minutes d'un parti, même s'ils sont vraiment fed. Autant, Nashor, il frappe encore assez fort à ce niveau là. Donc voilà, il y a un inhib qui gratos au mid. Forcément, ils ne l'ont pas pris. Donc, autant y aller. Ah, ils vont essayer de push finalement. Bon. Quand même, ils vont essayer. Oh, le bisou qui touche Darker. Regardez les dégâts de la part de Biersten ulti, de la part du Draven de Freeze. C'est un doublé. C'est un doublé pour Freeze justement. Et cet imiteur va être pris finalement. Bon ben... Est-ce qu'ils vont finir là-dessus ? Aucun souci. Euh... Je pense qu'ils pourraient. Ils ont Extinct qui est très tanky. Non, ils se ravisent. Ils vont décider que non. Ils vont aller au Nashor, je pense. Ils vont aller au Nashor, je pense. Bon. Ils ont la grosse supériorité numérique. S'ils feront Nashor plus Dragon après... Je ne sais pas. Ils vont passer à 15k gold quasiment. À même pas 25 minutes de jeu. C'est énorme. C'est un stomp familial. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait des grand bits. 06, 1,7, 0,4. 19, 2. Ah, tam, 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 tam. Regardez, mais le POG de Darien qui n'atterrit même pas sur quelqu'un malgré que tous les nips soient dans l'enclos. Vraiment la game qui est catastrophique pour les gambits. Attention, Freeze qui est pris à partie. Là, le Baron Nashor qui a été pick-up par la team Ninjas in Pyjamas. Berson qui tente de prendre le kill sur Diamond. Et il y a un mort tout de même dans la team Ninjas in Pyjamas. Noir, c'est extinct. Flash out la part de Darker sur cette tentative de taunt de Maluno. Bon, ça reste un Nashor qui est fait. Un avantage de Dicagold à 22 minutes. 20 à 3. Ils ont pris 6 tours. Ah, Diamond qui se fait choper. Diamond qui va tomber. Voilà la petite cerise sur le gâteau, le supplément fromage dans le grec. C'est le tir au pigeon pour les nips. Ils voient des gambits volants en culottes de velours. Ils voient des gambits volants se balader et ils tuent tout simplement. Ils tirent dans le tas. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les gambits se faire autant stomper. C'est la saison de la chasse. Est-ce que tu as ce souvenir récent ? Qu'ils aient throw comme ça ? Non. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un throw aussi fort. Très longtemps. Parce que là, il y avait quand même du niveau de compétition. Daria était au maximum de sa force de feeding. Là, il a sorti. Mais en fait, tout ce qui s'est réprimé intérieurement, ça le rongeait tellement qu'il s'est dit « Ok, je vais tout faire sortir, la même game. On va en throw une à fond. Voilà. Et ça va nous détendre pour les six prochains mois. » Donc voilà. C'était nécessaire à la thérapie Gambit. Mais le Jace de Daria, en général, quand même, qu'il file quelques kills. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, si, il a fait des games où il a bien carry avec Jace. Notamment une, je crois, où il fait un triplé ou un quadruplé dans ce Summersplit. Mais Daria, les premières fois où on l'a vu jouer Jace, ça n'a pas non plus été hyper performant. Donc bon, c'est pas un personnage avec lequel je suis hyper convaincu. Et le potentiel Draven, 4 bannes. Winrate 100%. Ok. Le Draven de Freeze, qui était clairement un danger. D'ailleurs, Noah, il avait été déjà bann ce Draven, contre l'ennemi. Mais là, les Gambit ont décidé de l'ignorer et leur duo lane s'est fait totalement rape. Et c'est intéressant d'avoir les piques par joueur. Si BigB peut nous les sortir, à mon avis, oui. Il faut juste qu'il apprenne à servir de ce magnifique logiciel. Et on poke la tour. Tranquillement, ça push au mid. Il y a Shen qui split push au top. Ils ne sont pas pressés. Juste faire coucou de la main, du fond de la base. Et donc Shen va encore une fois, Noah, augmenter son winrate. Parce que là, ça devrait être une victoire, je pense, qui va aller au nip. Et donc Shen qui est déjà un des personnages qui a le meilleur winrate de ce Summer Split. Avec l'Alissandra notamment. Et Shen qui est vraiment en sa game. Un petit peu split push là. Regardez les nips qui font le forcing. Diamond qui tente peut-être d'engage. Attention, Tsunami de la part. Pourquoi Tsunami de déficit ? Ils ont cru qu'ils allaient se faire en gage après la tour. C'était le bon moment pour les gambits, je pense, d'engage. Et du coup, on n'a pris aucun risque avec Nami. On a coupé toute possibilité d'agression. Et on va prendre la tour avec le bœuf Nashor. Les points de vie reviennent très très vite. Regardez sur le speed screen. C'est Extinct. Extinct qui agresse Alexich. Alexich qui prend de lourds dégâts. Alexich qui s'impine en partie quand même dans la fight. Il décide de revenir maintenant. Qui est l'avantage de la range. Qui arrive à Locke. Extinct. C'est Alexich qui s'expose un peu aux DPS de Extinct. Notamment la cap solaire. Bierson qui prend la tour. Attention, regardez. Les tours qui tombent. On dirait des dominos bien alignés. Voilà. Exactement. Des jolis petits dominos. Et ils se font push. Allez, il faut prendre cette inhib. Deuxième inhibiteur. Ce serait pas mal. Ça permettrait de clore cette game. Qui est finie depuis la quatrième minute de jeu. Depuis où Dayan a décidé de donner le premier kill. Et voilà les ninjas in pyjamas qui s'emparent de leur deuxième inhibiteur. De la game. Il reste celui d'en haut. Et nul doute qu'il devrait également y passer. Puisque la tour n'a quasiment plus de points de vie. De toute façon les Gambit sont. Il est hors. Enfin, il est inenvisageable. Il est inenvisageable. Qu'il puisse défendre. Oh là là. Regardez les nives. Les nives qui rentrent. Sous la tour. Maluno a pris de lourds dégâts. Tout mis sur Maluno. Mais voilà, il est encore vivant. Ils ont tout claqué. Pareil. Shane qui va réussir à se casser. Vivant l'inhibiteur. Qui va survivre. Le baroud d'honneur des Gambit. Voilà. C'est l'heure de la sortie. Et celui du mythe va également survivre. Enfin, survivre. Il vient de réapparaître donc. Plus qu'une situation de... De un inhibiteur perdu. Bon. Ne nous faisons pas de faux espoirs. Je pense que ça ne suffira pas pour que les Gambit reviennent. Il faudrait une charge héroïque. Ils se mettent à 5. Et ils foncent au mid. Ils foncent au mid. De toute façon c'est perdu. Autant faire une charge héroïque. Voilà un peu comme la sortie du gouffre de Helm. Ils sont assiégés par une armée en surnombre. Bien plus puissante. Et ils font la sortie. Mais quels rapports peuvent attendre les Gambit gaming ? Parce que Gandalf ne sera pas là. Très clairement. Et on a vu. Le monde des hommes s'éteint ce soir. Le monde des russes en tout cas. Mais Bjergsen qui fait les choses bien. Qui va aller chercher son blue buff. Qui a du lourd au niveau du stuff. S'il agresse Alekstich. Je pense qu'il veut prendre le kill en 1v1. Est-ce qu'il va aller chercher Bjergsen ? Il touche pas sur le bigzou. Il va tempo. Alekstich qui tempo. Qui va aller chercher au corps à corps. Attention les lourds dégâts. Bjergsen, Bjergsen. On a une chez la part de Shen. Et Alekstich qui va tomber sur le taunt d'Extinct. Extinct qui prendra un nouveau kill dans cette game. Et les nibs vont pouvoir dérouler maintenant. Qui serait le MVP ? Gzinn ? Pour tous ses gants que Maluno. Ah ouais, Gzinn il a fait mal. Gzinn il a salement pesé avec son Gzinn Zhao. Maluno MVP. Enfin, Maluno a salement pesé avec son Gzinn Zhao. Shin Zhao. Ça se prononce Shin. Le Gzinn. Ça se prononce Shin ? En chinois. Ouais parce que le nouveau président chinois... Alors moi je le prononçais Xi Jinping. Il me semble que c'est Xi... Xi Jinping. Un truc comme ça ouais. Ouais donc Shin Zhao. Oh l'ulti de la part Draven qui fait de lourds dégâts. Et Diamond qui oblige de bagues. Tous les éviteurs ont été pris de la part de la team Ninjas in Pyjamas. Et les nibs donc vont pouvoir tranquillement aller prendre ce Nexus. Finir ces deux derniers tours. Tandis qu'on est une dernière fight de la part des nibs. Histoire de soigner le KDA. Un kill de nouveau de pris sur Genja. Le Genja qui n'a pas fait une excellente game. Et c'est un massacre. Un massacre absolu effectué de la part des nibs. Ok. Bon. C'était une bien belle game des Gambit. Ils sont même pas contents. Ils sont même pas contents. Si quand même un peu. Il y a un sourire. Ils savent pas trop ce qui s'est passé genre. Ok. On a joué, on a fait une solo queue.